Le changement climatique pose de nombreux défis. Localement, des solutions existent déjà. Le Forum pour l'avenir franco-allemand explore ces solutions. Nous connectons celles et ceux qui portent ces solutions locales en France et en Allemagne. Nous croisons leurs perspectives avec celles d'experts et leur permettons d'apprendre les uns des autres. Ensemble, nous élaborons des recommandations de politique publique remises au gouvernement des deux pays. Ces sept recommandations formulent des propositions concrètes pour accélérer la transition socio-écologique dans nos territoires. La production alimentaire est à l'origine de 30% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Un approvisionnement régional et des circuits plus courts pourraient réduire considérablement ce chiffre. Le Forum pour l'avenir recommande donc de soutenir le développement de systèmes alimentaires locaux et durables. Les communs de Holzhousen, près de Marbourg. On y développe de nouvelles approches pour l'approvisionnement régional. Dans l'agriculture régionale, il y a un potentiel encore sous-exploité. Des initiatives locales comme celle-ci sont des exemples précurseurs. Les collectivités territoriales pourraient soutenir les initiatives locales et l'engagement de la société civile. Les gouvernements nationaux de France et d'Allemagne pourraient également accroître leur soutien à de tels projets et leurs financements. Pour une alimentation durable, nous avons besoin de stratégies alimentaires locales adaptées au territoire. Les compétences en matière d'alimentation durable dans les collectivités territoriales doivent être développées. Pour cela, il faut des financements à long terme. A Moinsartou, la municipalité et les habitants ont pris les choses en main. Ici, on a déjà compris l'importance de produire localement ce que l'on mange. La souveraineté alimentaire est une question d'avenir. On peut quand même réinstaller de l'agriculture, préserver les terres pour demain nourrir nos habitants. Et on a commencé à le faire pour la cantine avec cette propriété du domaine de Haute-Combe où on est, où cette propriété suffit à nourrir en légumes tous les enfants qui mangent à la cantine tous les jours. Et l'idée, c'est qu'on arrive au moins à Moinsartou à être autonome sur les légumes pour nos 10 000 habitants. Le droit européen des marchés publics ne facilite pas l'autosuffisance alimentaire. La loi rend difficile pour les institutions publiques d'acheter des aliments produits localement, car c'est l'offre la moins chère qui remporte le marché. En cultivant ses propres légumes, Moinsartou parvient à contourner le droit européen des marchés publics. Mais si nous voulons approvisionner les institutions publiques de tout le pays en produits alimentaires locaux, une réforme s'impose. Le prix doit certes entrer en compte, mais l'impact environnemental également. Pour cultiver les denrées alimentaires, il faut avant tout des terres. C'est un défi à Moinsartou qui est densément peuplé. Après le logement, il y avait des projets d'autoroutes, des projets d'hypermarchés, de grandes surfaces de l'habitat. Voilà, et ça a été 40 années de lutte pour préserver des espaces. Et maintenant, on espère être tranquille. Mais on n'est jamais à l'abri de rien. Et c'est pour ça qu'il faut vite mettre ces terres en culture pour que vraiment on ne puisse plus les perdre. Cette expérience vaut également à Nebelschutz, en Saxe. Si on veut, on veut, on veut, on a besoin de ressources. Pour cette raison, la commune a acheté environ 40 hectares de terres agricoles, de forêts et de prairies. La communauté loue ensuite ces terres à faibles coûts à des fermes biologiques locales et à des projets de permaculture. Afin de promouvoir une structure agricole diversifiée et donc durable, les terres ne doivent pas seulement être vendues à l'industrie agricole. Des associations et organisations suggèrent depuis longtemps des mesures dans ce sens. Le Forum pour l'avenir préconise de revoir les règles encadrant le droit de préemption. L'objectif ? Que les communes, les établissements publics et les acteurs agricoles locaux puissent accéder plus facilement aux terres agricoles. Un fonds pourrait ainsi soutenir les autorités locales dans l'achat de terres. Les exemples de Marbourg, Mouansartou ou Nebelschutz le montrent, une alimentation locale est possible. Pour cela, les gouvernements doivent adapter leur politique et permettre à ce type d'initiative de prendre plus d'ampleur. Le Forum pour l'avenir franco-allemand a été fondé par le traité d'Aix-la-Chapelle entre la France et l'Allemagne et est financé par les deux gouvernements. Vous pouvez retrouver nos recommandations politiques sur notre site forumpourlavenir.eu slash recommandations